Bonjour à tous, je vais juste introduire nos témoins d'aujourd'hui. Merci Béatrice pour la Ville de Marseille, Thierry et Soprasteria qui sont là pour nous parler un petit peu de comment se passe la tierce maintenance applicative, notamment des logiciels libres utilisés à la Ville de Marseille. Et je crois que c'est Béatrice qui prend le micro en premier. Bonjour. Donc je vais commencer par vous présenter le contexte, les exigences que nous avons eues par rapport à l'utilisation des logiciels libres, le marché de TMA et les petites remarques, je dirais, de contexte par rapport aux libres. Et ensuite, ce sera donc Valentin et Thierry. Donc la Ville de Marseille a décidé de partir dans l'utilisation de logiciels libres métiers. On est bien sur des parties métiers, donc d'applications métiers, notamment pour gérer nos permis de construire, Open ADS, administration droit du sol, Open ARIA, gestion des établissements recevant du public, et Open Marché Forain qui démarre la semaine prochaine pour gérer le placement des forains sur les marchés alimentaires ou autres. Alors pourquoi avons-nous décidé de partir dans le livre ? J'en dis juste deux mots parce qu'on a considéré que c'était une réelle économie au final, enfin c'est le souhait que l'on en avait, une réelle économie de deniers publics, puisque a priori nous développons un outil et d'autres nous les reversons dans une forge, et d'autres collectivités peuvent les utiliser de multiples façons. Donc même s'il est clair que pour la Ville de Marseille elle-même, cet investissement, il est complet, puisque si une grande collectivité ne se lance pas en premier sur un sujet, les petites collectivités ne pourront pas en bénéficier. On ne peut pas attendre d'une ville moyenne de moins de 100 000 habitants, par exemple, de faire développer un outil de permis de construire, ce serait beaucoup trop cher. Donc même si la Ville de Marseille n'en attend pas directement un retour sur investissement, nous considérons que globalement c'est de l'argent public qui sera économisé éventuellement ailleurs. Pour ce faire, nous, notamment sur Open ADS et Open ARIA, nous avons lancé des marchés spécifiques, qui étaient donc des marchés de développement, que nous avons appelés ici marchés initiaux, et ces marchés spécifiques ont été attribués à des sociétés. Donc il y en a eu deux qui ont fait les développements ad hoc. Open Marché Forain, on l'a développé pour partie en interne et pour partie avec de l'ATMA. Donc nous avons de façon récurrente tous les 4 ans des marchés de tierce maintenance applicative dans lesquels nous faisons gérer toute la maintenance corrective évolutive de nos applications spécifiques. Bon, il faut savoir que la Ville de Marseille, comme toute collectivité, a une multitude de métiers. Pour couvrir tous ces métiers, nous avons à peu près 500 applications, je dirais, outils informatiques de plus ou moins grande taille. Et à peu près la moitié ou pas loin sont couverts par des développements spécifiques. Ensuite, nous avons des progiciels plus gros, plus petits. Donc ça, c'est une méthode de travail que nous avons depuis longtemps. Nous lançons donc des marchés de tierce maintenance applicative dans lesquels nous mettons la maintenance de nos applications spécifiques. Concernant les outils libres dont on a parlé tout à l'heure, Open ADS, Open ARIA, nous avons souhaité les mettre dans ces marchés de TMA. Bon, je pense que j'y reviendrai un petit peu plus loin sur les raisons. Mais nous les avions isolés dans des postes spécifiques, puisque nous avons des postes, je dirais, par technologie, en gros. Mais là, le libre, nous l'avions mis à part et également parce que les dates, je dirais, de démarrage et d'organisation des marchés n'étaient pas exactement les mêmes. Le 24 janvier 2016, nous avons donc attribué le marché de TMA à Soprasteria et à TOS conjointement. Et le poste libre Open ADS, nous l'avons démarré en juin 2017. Alors, nos exigences. Quelles étaient nos exigences sur ces postes libres, en plus des exigences que nous pouvons avoir sur le développement ? Nous ne souhaitons pas faire de fork. Bon, je ne sais pas si tout le monde est bien familier de tous ces concepts. Le principe, c'est que pour en avoir les avantages, ceux dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire que ça puisse servir à d'autres collectivités, mais le but, c'est que nous restions, je dirais, dans la version libre, commune, reversée proprement. Effectivement, reverser dans la forge toutes les évolutions que nous faisons et assurer une veille pour que, éventuellement, si d'autres collectivités utilisent ces outils et les font évoluer, eh bien, récupérer ces évolutions. Donc, ça, ça faisait partie, je dirais, de la... C'est vraiment la spécificité d'un logiciel libre, parce qu'ensuite, sur le reste, c'est un développement tout à fait classique. Nous avions également, bien sûr, l'exigence d'avoir la continuité de service, c'est-à-dire de ne pas avoir de rupture entre le marché initial et le poste de TMA. Donc, j'en arrive sur le fait pourquoi nous avons souhaité, je dirais, intégrer les postes libres dans la TMA plus globale. Parce que les TMA de la taille de celle de la ville de Marseille, c'est forcément une grosse SS2I, là, en l'occurrence, deux, mais c'est forcément une grosse SS2I qui a ce type de marché. Et donc, l'intérêt, c'est, par rapport à des sociétés qui ont beaucoup de qualités, également de moyens de répondre correctement, mais il y a un problème, à un moment donné, de seuil de ressources quand on est face à des grosses évolutions. Et l'intérêt d'être dans une TMA un peu plus importante, c'est justement de pouvoir avoir, à un moment donné, des ressources que l'on peut mobiliser. Et également, que sur cette forge OpenMairie, puisqu'en fait, peut-être que Thierry l'expliquera mieux tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez l'expliquer, mais en fait, OpenADS et OpenAria s'appuient sur un framework, enfin, je vais le dire avec mes mots, qui s'appelle OpenMairie, qui est donc un outil qui permet de faire ces développements. Donc ça, c'était extrêmement important pour nous, et c'est pour cela que nous avions donc mis... Alors, oui, voilà, parce que je ne m'en rappelais plus. Alors, qu'est-ce qu'on en a retiré de cette expérience de libre ? Le libre, on l'a dit, on en attend deux avantages. Le premier, c'est d'avoir une économie d'échelle, c'est-à-dire que cette application qui a été développée, payée, je dirais, recettée par une collectivité X, peut être récupérée de façon très simple, par exemple dans la forge de la Dulac ou dans d'autres forges, par n'importe quelle collectivité qui ensuite demandera de la prestation autour ou n'en demandera pas. Mais ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, parce qu'après tout, on pourrait se dire, on achète un progiciel, c'est pareil, on achète un progiciel, la collectivité d'à côté, elle l'achète aussi. Mais l'avantage, c'est d'avoir la main sur, je dirais, les développements, pouvoir décider de ces développements. mais également qu'on ne soit pas propriétaire, enfin, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit propriétaire de ces évolutions et qu'il n'y ait qu'une personne ou qu'une société qui puisse travailler, enfin, qui puisse modifier le logiciel. Dans les faits, ce n'est pas très évident. Donc nous, on a deux expériences. On a l'expérience, je dirais, la ville de Marseille fait développer un logiciel et le fait, je dirais, maintenir par une autre société. Bon, ça se fait. Au final, ça se fait. Mais ça n'a pas été forcément très, très simple au départ. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a des standards de développement particuliers. Il y a cette open mairie, par exemple. Puis il y a des règles très, très précises sur le développement libre. Très bien. Mais il y a également tout ce qui est, entre guillemets, droit, licence. On rentre dans un monde sur lequel on n'est pas habitué, qu'on ne connaît pas. C'est très particulier. Voilà. Donc, le créateur initial du logiciel, bon, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, OpenADS, au départ, le noyau a été créé par la mairie d'Arles. D'accord ? Bon, je ne critique pas du tout. C'était très bien, merveilleux. Mais enfin, ça n'a plus aucun rapport, l'outil d'aujourd'hui et l'outil initial. Bon, il n'empêche qu'il y a eu quand même un travail, notamment, donc, je pense que Thierry, pareil, vous l'expliquera, pour que, je dirais, les droits, le droit de regard avant versement, forge, etc., ne soient plus détenus par la mairie d'Arles qui, finalement, petit à petit, n'avait plus tout ce... Enfin, n'avait pas suivi les évolutions du logiciel. Donc, en effet, pour reverser, il y a quand même des contraintes. Il y a des contraintes, bon, par rapport au droit, par rapport au code, parce qu'effectivement, si on veut que ce soit récupéré, il ne faut pas que ce soit non plus écrit n'importe comment. Et puis, bon. Il s'avère que nous avons été également, au niveau du libre, sur une autre posture, c'est-à-dire la ville de Paris a développé, il y a de ça une dizaine d'années, un logiciel de gestion des marchés. Donc là, nous, ville de Marseille, nous avons été, entre guillemets, clients. Donc, la ville de Paris, elle a fait développer son logiciel et puis, elle a, entre guillemets, invité les grandes collectivités à venir voir ce logiciel. Très bien, c'est ce que nous allons faire, d'ailleurs, sur les permis de construire. Et puis, à un moment donné, quand la ville de Marseille a décidé de changer son logiciel de gestion des marchés, on a dit, plutôt que de prendre un progiciel, après tout, on va prendre l'outil de la ville de Paris. Bon. Concrètement, quand on a lancé l'appel d'offre d'intégration, parce que, certes, on a le code, mais bon, il y a quand même des paramétrages, il y a de l'accompagnement. Concrètement, la société qui... D'ailleurs, je crois que c'était la seule réponse de tête. Je pense bien que c'était la seule réponse. C'était la société qui l'avait développée pour la ville de Paris. Bon. Quelque part, intellectuellement, ça nous gêne un petit peu. parce que si c'est toujours les mêmes sociétés qui répondent aux appels d'offres et qu'il n'y a pas de concurrence, on a loupé, je dirais, un des enjeux. Alors, entre-temps, je crois qu'il y a une autre société qui s'est positionnée sur l'outil de gestion des marchés. Bon, voilà. Je ne sais plus si... Avant de dire ça, je voulais dire également que, par contre, concernant un des objectifs qui étaient donnés, dans le cadre d'Open ADS, il s'avère que d'autres collectivités l'ont récupéré, notamment Mégalise-Bretagne, avec un certain nombre de villes qui, du coup, utilisent Open ADS. Et on a eu, je dirais, un bénéfice puisqu'ils ont développé un module qu'ils ont reversé et qu'on a récupéré. Donc là, ils ont bénéficié de nos investissements et on a bénéficié des leurs. Alors, nous, une collectivité de la taille de la ville de Marseille, on est convaincus qu'il faut absolument que les SS2I, d'abord, investissent quelque part ce monde parce que les grosses collectivités, qu'on le veuille ou non, même si on travaille aussi avec des structures plus petites, sont quand même obligées de travailler avec des structures un petit peu plus importantes. Et force est de constater que, pour l'instant, les SS2I ne se sont pas trop positionnés là-dessus. Donc là, on les a un peu, entre guillemets, obligés, mais bon, ils l'ont fait. Donc, en fait, ils vont vous expliquer comment ils ont travaillé. Il y a une confiance réciproque parce que la phrase à laquelle on tient beaucoup, c'est que nos intérêts, puisque nous, on dépense l'argent public, les intérêts de la ville de Marseille doivent être préservés, mais l'accord, il doit être gagnant, gagnant, gagnant. Donc, voilà, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Sinon, voilà, je pense que c'est ce à quoi nous allons arriver. Et donc, pour l'instant, on ne regrette pas d'être parti dans cette démarche, même si nous continuons par ailleurs à acheter des progiciels sur d'autres domaines. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on généralise, mais on essaye. Et donc, Open Marché Forain, notamment, qui est donc un développement qu'on a effectué. Dès l'instant où on aura démarré, où tout cela sera rodé, on le reversera, et puis des collectivités peuvent être intéressées. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, donc moi, je vais vous parler maintenant de la vision, en fait, de Soprasteria par rapport à ce démarrage. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, Soprasteria, on travaille avec la ville de Marseille depuis un peu plus de 15 ans maintenant, en tant qu'intégrateur. Donc, on a une bonne connaissance des différents acteurs de la ville de Marseille, des différents projets. On travaille en partenariat, c'est important de le souligner. Et Soprasteria a toujours mis un point d'honneur à avoir une relation de proximité, en fait, avec ses clients. Ça fait partie de nos valeurs. Notre métier d'intégrateur, en fait, ça nous permet d'avoir une certaine autonomie sur les projets, puisqu'on a une certaine expertise dessus, et d'être réactif par rapport aux différents besoins, en fait, de la ville de Marseille. Quand on a répondu à l'appel d'offres il y a à peu près deux ans, on s'est dit, finalement, le libre, qu'est-ce que ça change par rapport à notre métier d'intégrateur ? On reste autonome, en fait, on a toujours cette autonomie, bien que ce soit l'utilisateur, finalement, qui contrôle le programme. Ça, c'est le principe du libre, c'est vraiment de redonner aux utilisateurs ce contrôle. Et puis, les postes libres ont démarré cet été. Alors, pour nous, ça impliquait, bien sûr, une montée en compétences, technique et fonctionnelle, mais bon, ça, à la limite, c'est ce qu'on fait au quotidien. On a un périmètre applicatif qui est en évolution, donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème particulier. Et puis, on a découvert le libre au sens open-mary, et ça rejoint un petit peu le paradoxe qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque, en fait, il y a l'éditeur historique qui se positionne comme garant des contributions qui sont faites sur la forge et qui assure donc une cohérence sur l'outil. Donc, ça nécessite donc, plutôt, ça implique une phase de contrôle supplémentaire, et donc, pour nous, moins de réactivité, quelque part. Or, on se situe dans un cadre contractuel, pardon, contraint, avec des délais de traitement des incidents qui sont imposés. On s'est rapproché, donc, de la société atréale sous l'impulsion de la ville de Marseille, et, effectivement, on a aujourd'hui ce fonctionnement gagnant-gagnant-gagnant qu'évoquait Béatrice. De notre côté, nous, on bénéficie, bien sûr, d'une expertise de la part d'atréale, qui est une expertise technique, fonctionnelle et juridique du sujet. Et puis, de notre côté, on apporte, finalement, on agrandit, en fait, le nombre de sachants et de contributeurs qui vont pouvoir intervenir sur l'outil, et donc, on contribue à notre niveau au développement de l'outil. Donc, finalement, c'est une organisation en consensus qui s'est mise en place. On a décidé de partager équitablement les activités. Donc, Soprasteria, finalement, s'est positionnée sur la gestion de la relation client. Donc, on gère le lien directement avec la ville de Marseille, tandis qu'atréale, finalement, continue à gérer le lien avec la communauté. Ça a été, effectivement, des méthodes de travail à appréhender, puisque les deux sociétés n'ont pas les mêmes méthodes de travail, pas forcément le même vocabulaire, aussi. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu un petit peu harmoniser au début. Les problématiques qui se sont posées à nous, bien sûr, c'est le montage initial de notre projet à repenser, puisque forcément, moins d'activités, puisqu'on en rétrocede une partie, ça implique, d'une part, une part de pilotage accru. On est aujourd'hui deux chefs de projet, plus la synchronisation entre nous deux. Un planning à reconstruire, également, puisque moins d'activités pour les équipes, ça implique, d'un côté, nécessiter de les mutualiser, de préférence sur les projets de la TMA, mais également en dehors de la TMA, et donc, toujours ce besoin de répondre avec réactivité, pour autant, aux sollicitations de la ville de Marseille. La montée en compétence des équipes se fait aussi un peu plus lentement, puisque sur moins de volume. Alors, pour autant, ça, on peut le tempérer quand même, en disant qu'on intervient quand même avec des intervenants experts, et du coup, ça compense un petit peu cette montée en compétence. Mais l'équilibre économique du projet, c'est revu un petit peu chamboulé. Alors, pour autant, la solution, elle est apportée, finalement, par la ville de Marseille, qui, d'une part, a une certaine forme de bienveillance par rapport à cette mise en œuvre, et fait preuve de patience aussi. Et puis, le volume d'activité est finalement assuré par la commande de nouvelles évolutions sur l'outil. Donc, nous, ça nous permet de maintenir une équipe socle en place sur le projet. Donc, en synthèse, je dirais que c'est un démarrage qui a été un petit peu chamboulé par rapport à ce qu'on imaginait, un petit peu difficile. Voilà, il a fallu s'adapter. Mais bon, ça suit la bonne voie. Et puis, je pense que sur les prochains mois, on va réussir à mettre en place un mode de fonctionnement positif. Bonjour à tous. Thierry Benita de la Société Atreal. Je vais faire un petit préambule juste pour resituer un peu le logiciel libre. J'imagine que tout le monde est à peu près au courant, mais je vais juste rappeler les deux points qui me paraissent les plus fondamentaux de ce qu'est le logiciel libre. donc les quatre libertés fondamentales apportées par le logiciel libre. Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? C'est un logiciel, quand on l'utilise, on a le droit d'avoir le code source, on a le droit d'étudier le contenu de ce code source, on a le droit de le modifier et on a le droit de le redistribuer. Et en fait, ces quatre points font que la licence est libre. Il y a des tas de licences libres, elles respectent toutes ces quatre libertés fondamentales. Et il n'y a pas de licence propriétaire, c'est-à-dire non libre, qui respecte les quatre propriétés fondamentales. C'est vraiment la caractéristique d'un logiciel libre, sa signature. Deuxième point, le cercle vertueux. En fait, il découle un peu de ces libertés, c'est que vu qu'on peut étudier le code source, le modifier, le redistribuer, à ce moment-là, au moment où on redistribue le code source du logiciel, il est enrichi de nouvelles fonctionnalités, d'autres personnes vont l'adopter, ils vont à leur tour l'étudier, l'améliorer, le redistribuer. Et finalement, d'autres personnes vont à nouveau le trouver beaucoup plus intéressant parce que plus riche fonctionnellement. Et le logiciel va conquérir de plus en plus d'utilisateurs et à partir de là, il va être encore plus utilisé, encore plus vite amélioré et on se retrouve dans une spirale de croissance qui est le cercle vertueux du logiciel libre. Voilà, donc c'est les deux petits points fondamentaux qui sont en fait l'essence du logiciel libre et dont découle tout ce dont on parle aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit rappel historique aussi du point de vue d'Atreal sur ce dont on parle aujourd'hui. Donc Atreal, on a été créé en 2003, on est intervenu très tôt dans le monde du logiciel libre pour les collectivités au travers de l'initiative OpenMerry qui a été lancée par la ville d'Arles par François Reynaud. Il y a eu le logiciel OpenADS, la première souche a été développée par la ville d'Arles en 2007. La ville de Marseille s'y est intéressée en 2010 et nous a confié un marché de développement qui a duré 4 ans qui a abouti à une version beaucoup plus riche fonctionnellement puisque, en gros, ça nous a utilisé la majorité de notre effectif de développement en partie sur OpenADS en partie sur OpenAria donc le deuxième projet qui nous a été confié en parallèle par la ville de Marseille pour la gestion des établissements recevant du public. Donc aujourd'hui, on a démarré dans le cadre de la TMA sur OpenADS pas encore sur OpenAria et donc la complexité pour nous c'était de basculer finalement d'un marché dans lequel on était seul et porteur du projet c'est-à-dire qu'on a pris le relais à un moment donné de la ville d'Arles qui avait été l'initiateur et nous à partir du moment où on a commencé à développer énormément on a vite semé en fait notre acteur historique dans ce déroulé mais tout en le gardant quand même dans la boucle du pilotage c'est-à-dire qu'on a eu quand même beaucoup d'interactions sur comment évolue le logiciel est-ce que ça va dans le bon sens est-ce que ça va être toujours utilisable pour une commune comme Arles parce qu'une commune comme Marseille a des besoins beaucoup plus riches et on a commencé de fil en aiguille à prendre une casquette de plus en plus orientée pilotage au sein de cette petite communauté dans laquelle il y avait finalement deux acteurs un acteur historique ville d'Arles et puis un nouvel acteur mais avec quand même de gros moyens et puis beaucoup de vision sur le champ fonctionnel des améliorations à apporter qui a été la ville de Marseille donc ça a duré à peu près 4 ans et au cours de ces 4 ans donc il y a eu le passage en production d'Open ADS à la ville de Marseille puis son adoption par d'autres collectivités des grandes des petites un petit peu de toute taille une il y en a pas eu énormément qui utilisaient Open ADS en toute autonomie et sur les autres à chaque fois ils ont fait appel à nous pour les assister dans cette mise en route alors dans le cadre de ce déroulé je fais une parenthèse qui n'est pas dans le slide mais qui me paraît quand même très importante je vais casser des mythes le mythe notamment de la diffusion spontanée d'un gros logiciel métier c'est à dire que Open ADS c'est un logiciel sur lequel il y a à peu près aujourd'hui j'ai une quinzaine d'annéums de développement on est sur un vrai gros logiciel sur lequel on a un rythme de sortie d'à peu près une version par mois en moyenne d'évolution donc des petites évolutions à chaque fois mais beaucoup d'évolution donc c'est un gros logiciel qui en plus évolue très vite le premier mythe c'est que il y a effectivement des personnes qui vont le télécharger et l'utiliser tout seul mais à partir d'un certain niveau de complexité ils vont la plupart du temps faire appel à un prestataire qualifié pour les aider à démarrer en fait avec ce nouvel outil et pour leur apporter de la sécurité la sécurité notamment par rapport à la réglementation qui évolue ils ont besoin d'être certains que ces évolutions réglementaires seront prises en charge par un acteur qui connaît le métier qui connaît l'outil et qui arrivera à réagir en temps et en heure par rapport aux besoins qui vont se poser le deuxième point c'est que au niveau des logiciels libres donc deuxième mythe on parle toujours du logiciel libre en fait il y a des logiciels libres il y a des logiciels libres pourquoi ? parce qu'en fait dans les logiciels libres il y a plusieurs façons de gérer l'évolution du logiciel libre le plus connu le plus historique on parle toujours des développeurs dans leur garage qui mangent des pizzas et qui boivent des bières et qui codent à temps perdu qui vont produire un logiciel l'envoyer sur internet puis quelqu'un d'autre se l'aurait approprié va le compléter le diffuser à son tour etc et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le noyau linux donc ça marche vraiment mais c'est quelque chose qui s'est fait de manière un peu empirique le développement du logiciel libre comme ça ça existe toujours il y a quand même beaucoup plus de projets dans lesquels les personnes qui travaillent sont rémunérées par des gens qui vont payer une commande en fait et qui vont vouloir des garanties et qui vont notamment exiger une gouvernance on arrive dans une deuxième grosse catégorie de logiciels libres ce sont des logiciels libres dans lesquels il y a une gouvernance et là encore il y a plusieurs subcatégories la première que en fait tout le monde connaît un minimum c'est celle dans laquelle il y a un éditeur du logiciel libre et cet éditeur du logiciel libre lui il a la particularité de contrôler complètement l'écosystème dans lequel il intervient il apporte beaucoup de garanties aussi il apporte beaucoup de lisibilité mais disons que son modèle est moins moins ouvert à la contribution souvent c'est pas toujours le cas mais ça reste quand même du logiciel libre c'est à dire que dans tous les cas vous en tant qu'utilisateur de ces logiciels vous avez le droit d'accéder au code source d'analyser ce code source de le comprendre c'est à dire qu'il faut que ce code source soit fourni intégralement et pas de manière cryptée vous avez le droit de l'analyser de le modifier et de le redistribuer c'est pas parce que vous êtes sur un logiciel libre éditeur que vous n'avez pas le droit de le redistribuer si l'éditeur demain ne vous plaît pas et que vous êtes assez nombreux pour pouvoir reconstituer en fait un pilotage du projet vous avez tout à fait les moyens de vous constituer en nouveau porteur de projet alors peut-être en changeant le nom et puis à partir de là de dire sur ce logiciel je vais créer une gouvernance on relance le projet avec une vision différente c'est ce qui s'appelle le fork le fork c'est à dire en gros on a un tronc commun et puis on va dévier du tronc commun pour faire une version un petit peu parallèle qui va répondre à des besoins qui sont plus apportés par l'éditeur historique ce fork il existe dans le modèle éditeur mono-acteur il existe aussi dans le modèle multi-acteur alors le modèle multi-acteur deuxième catégorie des modèles avec gouvernance c'est à dire que la gouvernance c'est plus un éditeur tout seul qui l'assure mais c'est un groupe de personnes qui se mettent en espèce de comité alors souvent c'est une fondation qui va représenter ça une association ou un groupement informel tout est possible le principe c'est que ces personnes là se reconnaissent entre eux comme ayant des compétences équivalentes et puis à peu près la même légitimité et vont du coup faire progresser leur logiciel de manière comment dire avec un pilotage conjoint à ce moment là c'est eux qui deviennent les porteurs de la vision du projet à long terme de sa vision à court terme des évolutions nécessaires à très court terme et de la diffusion du logiciel de sa garantie en fait et de sa pérennité le troisième point c'est que parfois il y a des groupements encore plus informels mais qui existent quand même qui vont permettre d'avoir un pilotage mutualisé dans lequel finalement il va y avoir des réunions de comité qui vont à un moment donné procéder à des arbitrages et dire ben voilà on accepte on n'accepte pas telle modification mais ça reste très ouvert donc voilà un petit peu pour vous brosser un peu le tableau alors dans le cadre d'Open ADS on était sur un modèle dans lequel il y avait initialement un seul acteur qui pilotait qui était la ville d'Arles mais qui n'avait pas de volonté de piloter le logiciel pour d'autres collectivités nous on est intervenu et je dirais que dans les faits on est devenu l'acteur qui a pris le relais de la ville d'Arles pour assurer la cohérence et dans notre travail cette cohérence elle était notamment pour faire en sorte que tous les développements qu'on réalisait répondent à la fois aux besoins de la ville de Marseille et aux besoins de la ville d'Arles donc ça a eu un impact c'est qu'à un moment donné on a été en rupture de charge et la ville de Marseille à ce moment-là a décidé pour ne pas avoir cette barrière de rentrer en fait ce poste de maintenance et d'évolution dans le cadre de la TMA qui apporte effectivement cette tenue en charge supérieure puisqu'ils ont énormément de développeurs beaucoup plus que nous donc le passage de monoacteurs à multiacteurs puisqu'aujourd'hui on a un deuxième acteur qui est Soprasteria dans la communauté au PADS c'est initialement des difficultés à se faire comprendre puisqu'on n'avait pas le même vocabulaire pas du tout le même mode d'organisation pas les mêmes enjeux beaucoup plus de gestion de projet aussi à notre niveau c'est à dire que jusqu'à présent quand on avait une commande de développement on faisait tout tout seul on faisait les contrôles toute la partie non-régression et puis on créait une version et puis on continuait là aujourd'hui on a des contributions qui arrivent et du coup elles sont réalisées par des personnes qui n'ont pas exactement les mêmes habitudes que les nôtres on a un besoin d'harmonisation donc ce besoin d'harmonisation il engendre un petit peu de temps d'adaptation et je dirais que c'est ce qui est en train de se faire en ce moment qui est en train de porter ses fruits donc les nouveaux arrivants il faut les former un développeur qui arrive sur un logiciel comme OpenADS il ne peut pas du jour au lendemain maîtriser toute la base de code et tout le champ fonctionnel donc il y avait une partie de transfert de compétences et puis une fois que ce lancement est fait que l'organisation est en place que la compétence est partagée il reste à assurer sur le long terme la qualité du logiciel pour faire en sorte que l'ensemble en fait reste toujours cohérent et maintenable sur le long terme et la cohérence fonctionnelle par rapport aux besoins communs et ça je dirais que c'est un des points qui nous différencie peut-être le plus dans les méthodes de travail c'est-à-dire que là où Soprasteria en tant qu'intégrateur a pour besoin en fait fondamental de répondre à la demande de la ville de Marseille nous on a aussi comme besoin tout aussi fondamental de répondre à ces demandes-là de la ville de Marseille mais tout en restant aussi compatible avec le besoin général ce qui fait que parfois on a des temps d'analyse supérieurs puisqu'on est sur des besoins qui sont discutés par d'autres utilisateurs et sur lesquels on va souvent infléchir très légèrement la manière de le réaliser pour que ce développement qui est réalisé soit pas juste pour la ville de Marseille mais qu'il soit au contraire pour le bénéfice de l'ensemble de tous les utilisateurs alors ça marche dans ce sens-là ça marche aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que quand on a réalisé d'autres développements pour le compte de Mégalise Bretagne qui a été cité tout à l'heure du Puy-en-Velay du Pays de Guingamp ou d'autres collectivités qui ont financé du développement on l'a fait aussi en prenant en compte les besoins de la ville de Marseille et en faisant en sorte que l'ensemble de ces développements profite aussi à la ville de Marseille ce qui fait qu'aujourd'hui OpenADS c'est un logiciel sur lequel je considère que le financement global de l'outil a été assuré je dirais à peu près à 60% par la ville de Marseille ce qui est vraiment considérable et à peu près à 40% ou 65-35% enfin on est à peu près dans cet ordre de grandeur par les autres collectivités utilisatrices qui ont rajouté des fonctionnalités nouvelles ce qui permet là aussi d'avancer sur ce cercle vertueux et d'avoir dans les faits des améliorations qui aient profité aussi à la ville de Marseille alors c'est vrai que tout ça ça enrichit le bien commun c'est à dire le logiciel OpenADS qui est aussi utilisé par d'autres collectivités de manière complètement autonome grâce à l'ensemble de tous ces contributeurs et surtout grâce à la ville de Marseille parce que ça a été quand même celui qui a fait faire à OpenADS le plus gros bond au niveau du champ fonctionnel et qui l'a rendu accessible au niveau fonctionnel à d'autres collectivités donc les bénéfices de cette collaboration tripartite c'est d'une part pour le logiciel beaucoup plus de possibilités de développement puisque là on a à la fois le bénéfice du savoir-faire que nous avons historique mais aussi de celui que Sopra Steria est en train est en train d'acquérir et de leur capacité de mettre en route des développeurs quand les besoins se font sentir on a un enrichissement de la réflexion autour des évolutions d'OpenADS ça c'est plus le nombre de participants est important plus on a les moyens d'avoir une réflexion pertinente sur les évolutions du logiciel il y a un bénéfice pour la communauté aussi qui est notamment de permettre qu'il y ait plus de personnes qui puissent se positionner économiquement sur l'outil et un élargissement des possibilités de diffusion à la fois d'OpenADS mais aussi d'OpenMary puisque indirectement cela profite à l'ensemble de l'environnement de l'écosystème OpenMary sur lequel il y a aujourd'hui une quarantaine de logiciels libres donc c'est quelque chose d'assez important au sein de la communauté OpenMary ça a entraîné aussi des réflexions sur les modalités de gouvernance donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure notamment à quel moment on peut dire qu'on est un éditeur libre à quel moment on peut dire qu'on est juste un chef de projet etc donc ça c'est quelque chose qui gagne en maturité grâce notamment à ce partenariat qui a développé qui a provoqué des réflexions nouvelles et à une différenciation plus claire du rôle de l'intégrateur et de l'éditeur donc nous on se sent plus éditeur et Soprasteria plus intégrateur et je dirais que c'est un peu cette différence d'impératif que je vous expliquais tout à l'heure mais qui est en réalité une véritable complémentarité et qui je pense permet aussi d'enrichir la qualité du service qui est proposé à la ville de Marseille voilà j'en ai fini pour ma présentation merci je ne sais pas chez Megalis avec nous non avec plusieurs communes oui mais via un seul donneur d'ordre c'est à dire que dans le cadre de la Bretagne il y a eu un regroupement de collectivités autour d'un syndicat c'est le syndicat qui a financé des évolutions qui était co-financé par l'ensemble des adhérents au syndicat après des fonctionnalités co-financées par plusieurs acteurs indépendants on en a eu nous de notre histoire donc ça fait quand même maintenant depuis 2003 c'est arrivé je pense deux fois c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre et ça augmente je pense que ça multiplie par trois la gestion de projet donc c'est économiquement pas très rentable il vaut mieux diviser les fonctionnalités que chacun finance une fonctionnalité merci à tous merci 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 beaucoup merci